Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, une vidéo spéciale. Je pense que je vais vous présenter une vidéo avant chaque projet. Cette vidéo est très spéciale parce que je vais vous présenter le plus grand projet de ma carrière artistique jusqu'à présent. C'est l'album 360. Je vous parle avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de fierté. On a vécu tellement de choses, ups and downs, beaucoup de sensations fortes. Et cette vidéo c'est pour vous parler de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le troisième single de l'album, qui est l'histoire d'une chicha. On est sur un registre complètement différent. C'est l'histoire d'une femme qui est accro à l'argent, qui est accro au shopping, qui essaye d'assouvrir le besoin de l'utiliser, qu'il faut faire pour faire. Et on ne peut pas être férou. 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 On ne peut pas avoir la satisfaction de que tu es faire quelque chose. Et ceci s'est passé juste le fait qu'elle se sent seul, qu'elle se sent mal. Et on essaye d'essayer d'essayer cette besoin de l'utiliser. Et on essaie d'essayer de L'argent ne procure pas le plaisir, le bonheur Peut-être qu'il y a un bonheur éphémère Il y a un bonheur éphémère Mais en vérité, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne veut pas que je ne veux pas Mais vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez Avec ce que vous avez Le projet, le clip surtout C'est l'un de, personnellement, l'un de mes clips préférés Parce que j'ai fait beaucoup de travail Et d'ailleurs Je voudrais remercier Amira Azouzi Ousama Hedda La Réal Et le DUP que vous connaissez déjà Qui a travaillé déjà avec eux Et j'ai travaillé avec eux La capsule d'Albarian Soch Et surtout, surtout, aujourd'hui Je voudrais remercier et rendre hommage à Sofie Habib, la styliste Qui a fait un travail extraordinaire Toutes les tenues Je préfère la vérité Et laisser le projet Le travail d'Alsofia Ce qui est très spécial aussi Par rapport à ce projet C'est que les tenues Les tenues C'est des créateurs marocains On a tenu à ce que A ce que Il faut L'un de ces pensées C'est que les femmes marocaines Nous avons les années 50 Et donc le bon C'est que nous avons les femmes marocaines En 2021 Et ce qui est extraordinaire C'est que Toutes les créations C'est des créations 100% marocaines Je voudrais aussi remercier tous les créateurs qui ont gentiment accepté de collaborer. Toutes les tenues qui ont été faites sur mesure à la minute pour Ad le Projet Aida. Je vais les taguer après Ad la vidéo. Je voudrais remercier tout le travail de l'équipe. Bien sûr, Blaise et Mounir et Ayoub Naiza qui ont travaillé sur tout l'album, qui ont travaillé sur toutes les chansons. Je voudrais remercier toutes les parties prenantes qui ont fait en sorte qu'Ad le Projet Aida, ils voient le jour. Merci à vous. Bien sûr, je ne remercierai jamais assez mon équipe, Mounsaf, Anissa, Zeynab, Karima. Je ne sais pas comment je vais vous parler sur la reconnaissance que j'ai envers vous. Parce que que ce soit le Projet Aida ou le Projet Aida ou l'album, si ils voient le jour, c'est grâce à vous. Et j'ai hâte qu'on puisse partager ça avec vous. Je voudrais remercier avec vous, je voudrais remercier avec vous, ce que j'ai fait pendant deux ans. Donc l'album, Kiltmiya Oustin, c'est un album très très spécial. Parce que c'est un album autant personnel que social. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire un tour sur moi-même pour me voir l'environnement, pour me voir ce qui se passe autour de moi. que ce soit des déceptions, que ce soit des sujets sociaux tabou. Il y a beaucoup de maturité face au projet. Il y a beaucoup de vision externe. Ma personnalité a changé. Ma façon de voir les choses a changé. Ma vision a changé aussi. Et vraiment, le Projet, c'est le Projet qui me représente le plus aujourd'hui. C'est un Projet très très personnel, car j'ai participé sur des sujets qui n'ai pas pu d'entendre à eux. Même personnellement, même manière d'écrire la façon dont j'ai écrit la façon dont j'ai pu l'écrire, 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 c'est vraiment changé. J'espère qu'il y a chaque personne qui va s'écrire ce album va s'écrire ce qu'il y a de l'écrire. Il y a des styles différents. Mais il y aura toujours maturité dans tout ce style de l'album. Il y a énormément de surprises qui vous attendent après l'album. C'est vrai qu'on a beaucoup d'albums qui vont s'écrire dans tout le monde. Et autre chose, j'ai pu l'écrire et j'ai pu l'écrire avec mon équipe. Parce que j'ai tenu à ce que j'ai pu l'écrire de l'album. C'est un choix personnel que j'assume. C'est tellement un projet important pour moi. C'est tellement mon bébé que j'ai pu l'écrire. C'est vraiment pour moi une consécration et une libération. Les Britons sont en train d'organiser un concert caritatif pour nos frères et sœurs qui sont en train de mourir en Palestine. Et pour moi, c'est la meilleure manière de prouver mon soutien concrètement. On va organiser un concert. J'espère vraiment que ça pourra aider à des gens qui sont en train de souffrir. Voilà, donc j'espère vraiment que ce projet... J'espère aussi que vous allez faire très attention aux paroles parce qu'il y a vraiment des messages subliminaux. Il y a des trucs que je crois en vous, je crois en votre intelligence. Et je sais aussi que vous allez faire l'effort de comprendre ce qu'il y a des paroles. Et voilà, je vous aime beaucoup. Je vous dis rendez vous le 21 pour l'album. Je vous aimez. 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 L'album est tout. Je vous aimez. Parce que je pense que le fait d'écouter la musique sur des plateformes, ça doit rester un choix. Et je vais offrir mon album à toute ma communauté. C'est-à-dire, vous avez un album sur les plateformes. Bonjour. Vous avez un album sur YouTube. Bonjour aussi. Avec plaisir. Moi, le plus important pour moi, c'est que ma musique s'occupe un maximum de personnes. Aït Shiliken, prenez soin de vous et rendez-vous ce soir pour Aïtoul Boulis et le 21 pour l'album. Gros bisous.